La différence par rapport aux entreprises normales, c'est que chez nous, pour un poste de travail, il y aura deux ou trois personnes. Mais c'est tout. Le reste, le boulot, il est fait de la même manière. Et pour que la qualité soit, il faut remercier nos moniteurs qui, eux, sont sur le terrain, tout le temps avec eux, pour que cette qualité soit présente. Depuis que nous habitons ici, il y a 20 ans, on a pris un abonnement. Ça fait que tous les trois semaines, à peu près, nous avons un très beau jardin. Nous en sommes très contents. Et maintenant, on peut commencer pour le nettoyage du jardin, le trident, un coup de bêche pour les bords et un coup de brosse après pour suivre. On dirige un petit peu, on est un peu le chef d'orchestre. Donc ça, c'est à force de travailler dans la même équipe. On a chaque fois les mêmes personnes pour le travail. Donc on sait ce qu'ils peuvent faire. Donc on distribue le travail en connaissance de cause. Et comme ça, le chantier est rondement mené, comme on dit. On est motivé et c'est ça qu'il faut. On vient travailler avec le moniteur. Et puis voilà, on est content d'être avec lui du lundi au vendredi. Donc, voilà. On va d'abord sortir la tondeuse pour qu'on ait de la place sur la terrasse. J'aime bien travailler sur la ferme parce que c'est un travail très diversifié. Et j'aime bien ça. On ne fait pas tout le temps la même chose. On vient de se lancer dans les piscines écologiques. Et toi, tu revères. Donc, on vient d'en terminer une avec un étang au-dessus. Un étang de baignante. Donc voilà. On fait de tout à la ferme d'Ospilif. Tout ce qui est très haut jardin. Voilà. Au-delà du travail social que l'on fait avec les personnes handicapées, on a aussi le souci de le faire proprement au niveau de l'environnement. C'est ainsi qu'on a le label entreprise éco-dynamique deux étoiles parce qu'on a fait une série d'efforts dans le domaine. Ça va du lagunage, des eaux usées. Notre four à pain est alimenté au bois qui vient des chantiers, mais chauffe aussi l'ensemble du bâtiment. On a placé des panneaux solaires qui couvrent une partie de notre consommation en énergie. On est aussi attentifs à trier nos déchets. On produit notre compost et on utilise tant qu'on peut des produits respectueux de l'environnement. L'avantage à la ferme, c'est qu'on est toujours en recherche et en projet. Dernièrement, on a mis en place un nouveau projet, la confection et la vente de paniers bio, ce qui a l'avantage de procurer un travail supplémentaire au secteur de la manutention et à celui de l'épicerie. Parce qu'en tant qu'entreprise de travail adaptée, on doit aussi faire en sorte que l'entreprise fonctionne et assure sa pérennité en développant des activités rentables. Les responsables de secteur se retrouvent ensemble une fois par semaine. On débat de tout, aussi bien des investissements que des travailleurs, que des difficultés que l'on rencontre avec l'un ou l'autre. Donc c'est des réunions importants. Ça, c'est primordial. C'est le noyau de la ferme. J'ai eu la grande chance d'avoir une équipe qui est super, vraiment qui est super organisée, super drillée. Je pense qu'on fait du chouette boulot. C'est très enrichissant et je suis très heureux de travailler ici, en tout cas. La ferme, pour moi, c'est déjà mon premier jardin, mon grand jardin. J'aime beaucoup la nature et tout, donc le contact avec les clients qui sont très chouettes, chaleureux. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Ce qui me motive à venir travailler à la ferme, c'est tout ce que les personnes me renvoient. Sur le travail que j'accomplis avec elles, sur mon cadrement que je fais avec elles, sur le plaisir qu'elles ont, elles, à venir travailler dans cet environnement. J'aime bien mon travail et j'aime bien mes collègues. On discute, on rigole ensemble, moi et mes collègues. Mon père, il avait dit que j'avais un très beau métier et tout ça. Et voilà, quoi. Que c'est magnifique, quoi. Ça m'a vraiment touchée, le fait que j'ai vu des gens comme ça, à l'intérieur de la société, en train de faire vraiment un travail intéressant. Comme ça, quand elles passent, j'aime bien travailler parce que ça me permet de, quotidiennement, ça me permet d'oublier certaines choses. Vous êtes tout bien. Ce qui me plaît le plus dans la ferme de l'opilie, c'est un endroit aérien. Si on est retiré, il n'y a pas trop de voitures qui passent. C'est une campagne de la ville, quoi. Je trouve que c'est aussi un endroit de détente parce qu'il y a un moyen de se restaurer, il y a un moyen de passer des dimanches très agréables avec les enfants. Ce qui me pousse à venir chaque matin, ce sont les travailleurs. Parce que c'est vraiment super agréable de travailler avec eux. On a vraiment un bon retour avec eux. On sent qu'on avance. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'apprendre. Et ça, c'est vraiment formidable. Depuis que je suis arrivé ici, je m'engage d'une manière presque systématiquement. Hop ! J'y vais, quoi. Ce dont je suis fier, c'est 145 emplois dans une entreprise qui a de l'avenir. Enfin, je l'espère. On fait tout pour. Et aussi d'avoir pu réunir une super équipe. Le rêve pour les 25 ans qui viennent, c'est de continuer de faire des rencontres intéressantes qui nous permettent de développer de nouvelles activités pour accueillir plus de personnes différentes. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !